Attends ! Hé ! Reviens ici ! Si on arrive à communiquer avec Nostradamus, peut-être qu'il pourra nous filer les sujets du bac ? Mais vous êtes fous ! On ne fait jamais de spiritisme un jour de pleine lune ! Les jours de pleine lune, c'est les meurtres sordides, les accouchements prématurés, les loups-garous... Salut ! Hey ! Salut Jenna ! Ça va ? Ça te dit de te joindre en nous ce soir pour une séance de spiritisme en face-to-face ? À deux... Enfin, à quatre, quoi ! Ok, cool ! C'est trop cool ! C'est à quelle heure, le rencard ? Ah non, désolé, il n'y a plus de place du tout ! En fait, quatre, c'est le chiffre maximum pour une séance de spiritisme. C'est comme si c'est le chiffre maximum pour des ingrédients dans une pizza. Quatre, c'est le chiffre des points cardinaux... Quatre, c'est... C'est les quatre mousquetaires. C'est les quatre fantastiques. Les to be free. En plus, ce soir, c'est une soirée hyper dangereuse ! C'est la pleine lune ! Du coup, c'est... C'est des meurtres inexpliqués, les loups-garous, les naissances de graves prématurés avec des séquelles cérébrales horribles ! Je suis né, prématuré, tu trouves que j'ai une tête de séquelles cérébrales ? Non mais après, il y a des exceptions, je veux dire... Eh ben voilà ! Il y a une place qui se libère ! À ce soir, à dedans ! Non, ne dis rien, Ludo, sinon il va y avoir un autre meurtre inexpliqué, là ! Eh ben c'est normal, ça ! C'est... C'est la pleine lune ! Esprit... Es-tu là ? Si oui, frappe un coup ! Sinon, frappe deux coups ! T'es con ou quoi ? S'il est pas là, il peut pas frapper deux fois, sinon c'est qu'il est là ! S'il ne commence pas à me saouler, ok ? C'est ça les règles du spiritisme, c'est pas moi qui les ai faites ! Bah ouais, mais c'est pas logique ! Explique-moi comment il peut frapper deux fois ton esprit s'il est pas là ! Vas-y, vas-y, je t'écoute ! Mais arrêtez de vous prendre la tête, là ! C'est pas comme ça qu'on va rentrer en communication avec Victor Hugo ! On s'en fout de Victor Hugo, on veut parler à Michael Jackson, hein ! Mais euh, pas du tout ! Victor Hugo, c'est un mec trop cultivé, on va lui demander les sujets du bac ! Ouais, mais c'est pas avec ta formule de bouffon qu'on va réussir à parler avec un macchabée, en tout cas ! Putain, il a frappé trois coups, ça veut dire quoi ? Oh putain ! Je suis sûr que c'est un esprit psychopathe ! Genre Jack Léventreur ou Gargamelle ! On va vite le savoir ! Esprit ! Es-tu là ? Victor Hugo ? Oh putain ! Oh putain, c'est chaud, là ! C'est moi, c'est Ludo, là, je suis d'or ! La sous-nette marche pas, j'ai envie de faire pipi ! Bon, j'espère qu'il a au moins les sujets du bac ! Oh c'est bon ! Surtout qu'en ce moment je traverse un océan de stress, là ! Entre les mecs foireux, le taf, les notes de Slim, je suis en overdose de pression ! Ça va aller, hein ! Tu te relâches, tu évacues les idées sombres et le reste c'est le pouvoir du galet qui agit ! Oh c'est chaud, hein ! Mais c'est bon, hein ! Ça fait un bien ! Salut madame, salut Malika ! On vous dérange, on vous dérange pas plus longtemps ! Vous êtes déjà sortis ? Vous avez encore un prof absent ou bien décédé ? Euh, non ! Slimane, regarde-moi ! T'as la tête des mauvais jours, là ! Vas-y, je t'écoute ! Non, non, calme Malika ! Tiens, je te rajoute un petit galet, c'est préventif ! Voilà ! Non, en fait, c'est une histoire toute bête, une histoire d'injustice totalement injuste ! On était en cours, tranquille, tout se passait bien et BIM ! On s'est fait exclure, trois jours ! Ouais, mais euh, c'est une exclusion collective ! On est plusieurs ! Ah, donc par collectif, tu entends toute la classe ! C'est ça, exactement, toute la classe ! Toute la classe ! Enfin, surtout Slim et moi ! Mais dans l'idée, euh, bah, deux, c'est déjà collectif ! Enfin, mais c'est pas possible, Adam ! Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein, je veux dire, on est dans le paranormal, là ! Je t'ai toujours laissé la monnaie du pain, acheté du gel ! Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Calme, Babette, calme ! Tiens, prends les galets ! Non, Mams, ne fais pas de bêtises avec ces galets ! Après, ne commets pas l'irréparable, tu pourrais le regretter ! Non, mais c'est pas sur son dos que je lui posais ces galets, mais dans sa tronche, hein ! C'est un bon moyen de distresser, ça, hein ! Mams, put the fucking galet now, do you please ! Viens ici ! Viens ici !